Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où on se retrouve pour un petit week-end de Congo. Alors on s'était quitté donc on venait juste de débloquer enfin notre doctrine d'exploration et notre colon qu'on avait immédiatement envoyé là pour se rapprocher petit à petit de ce terrain là et donc pouvoir commencer à le grignoter. Malheureusement ça me coûte une blinde et donc du coup comme on a pas mal discuté avec vous dans les commentaires, je pense qu'on va partir sur une politique de coexistence avec les indigènes pour éviter les soulèvements. Tout simplement parce que les indigènes dans le coin ils sont... déjà ils sont nombreux, en plus ils sont hyper hostiles et en plus ils sont hyper vénères quoi, ils ont des bonus de férocité et tout. Et avec nos troupes congolaises de base, monopoliser 7000 ou 8000 hommes sur chaque colonie pour éviter que ça pète, ça veut dire qu'à côté on a plus du tout de troupes pour grossir ou pour faire quoi que ce soit d'autre et on peut pas trop compter sur nos vassaux pour faire ça. Donc je vais essayer en permanence d'avoir au moins deux colonies, tant que je peux me le permettre financièrement, ce qui est pas dit. Donc si du coup je peux éviter de financer l'armée pour rien, ça m'arrangera, donc du coup on va... tant pis, on va payer la stab pour changer la politique. C'est un peu dommage mais on la rechangera éventuellement pour un truc un petit peu plus efficace quand on aura plus de problèmes quoi. Quand on aura des armées suffisamment importantes pour se permettre d'aller poser des mecs sur les colonies. Donc ici du coup on va se replier un peu et on va un peu baisser la maintenance, alors est-ce qu'on peut se permettre ? Oui, même avec cette armée là qui s'entraîne, si on baisse la maintenance on gagne des sous, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc on va enlever la pose. Donc du coup, la suite c'était déclencher une guerre. Ah les marchands qui regagnent de l'influence, la vache ça va piquer par contre ça. Ouais, là il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que bon, c'était censé tomber en 94, non encore, 97, ça va baisser de 10 en 97 mais du coup ça sera pas assez. A cause de cet évente pourri là. Donc du coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on leur dégage la dernière province qu'ils avaient. Leur influence va descendre jusqu'à 85, ce qui n'est pas assez. Mais ça fera que du coup, de nouveau, quand ils se prendront le moins 10, ça passera. Normalement ça devrait tomber pile poil. Ça va s'arrêter en 97 et eux ils se rébelleraient en 98. Ça va beaucoup plus vite parce qu'ils sont à 85% mais là je ne peux pas faire mieux malheureusement. Non, je ne peux pas faire mieux. Ici on avait... Ah oui alors, on m'avait fait remarquer aussi, ce qui était tout à fait faux, c'est que les états de mon vassal ne me coûtent rien à légitimer. Donc du coup, même s'ils ne rapportent pas masse de sous, on a tout intérêt à les faire. Et c'était un excellent conseil, donc on va immédiatement le suivre. Ce qui nous permet de gagner un peu plus de sous. Alors du coup, on a gagné conquérir de nouveaux états. Maintenant des états à moins 25% et coût de la répression implacable à moins 33%. C'est parfait, on va prendre ça. Et on doit quoi ? Réunir une armée, posséder une armée au moins équivalente à 80 000. Alors, on est le Congo les gars, on n'y est pas. On n'y est pas clairement. Mais bon, on va en faire en sorte d'y arriver petit à petit. Ouais, puis alors notre propagation, c'est pas ouf non plus. Plus 25, mais bon. Au moins, on a un beau pourcentage de... Vu que nos marchands sont puissants de coloniser. Toujours ça de pris. Donc oui, du coup, ce que je disais, c'est que la suite, c'était d'attaquer ce mec là. Pour essayer de grossir notre vassal. Dans l'optique ensuite d'attaquer lui pour se débarrasser de cette alliance ici. Donc là, en plus, il y a plein d'ivoire, il y a de l'or. Enfin, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut prendre, quoi. Donc on va regarder un petit peu. Quelle force a ce monsieur ? Non, déjà, comment il s'appelle ? Masapa, non. Mono Matapa. Mono Matapa. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un don. Vu que notre mec est une crapule, on peut gagner deux fois plus que ce qui était prévu. Bah écoutez, parfait. On est une crapule, donc on prend. Alors, Mono Matapa, il a 8000 hommes, c'est pas mal. Et Makua, il a 7000 hommes. Donc à deux, ils sont quand même relativement importants. Typiquement, on ne pourrait pas se permettre de les attaquer si on était obligé de laisser des troupes sur nos colonies. Ce qui, du coup, n'est pas le cas. Par contre, on ne peut, je pense pas, se permettre de financer. Et si, on peut se permettre de financer de justesse l'armée. Donc on va commencer à... à se préparer à attaquer, parce que du coup, il faut qu'on avance. C'est parti. On va commencer à envoyer un diplomate, faire des revendications ici, même si on ne pourra rien revendiquer. C'est juste pour les sièges. Notre vassal a toujours ses 500 hommes ici, ils sont bloqués, il ne peut rien faire. Donc on va le faire grossir un peu pour qu'il ait plus de... plus de potentiel. Alors au niveau des armées, 13-2. Et ici, on est à 8-3, il nous faut plus d'infanterie. Donc vu qu'on a gagné des sous, on va recruter 2000 hommes. De plus. Ici, on peut mettre 21 000 hommes. Parfait. On va envoyer eux traverser, là. Bon, bah les colonies, c'est pas ouf, mais ça avance. Dès qu'on aura possibilité de prendre l'explorateur, on le prendra. Tant pis pour la tech, mais on va prendre un peu de retard en tech diplomatique. Mais il faut. Au niveau des techs, d'ailleurs, eux, ils sont 7. Ah ouais, ça pique ça. Là, on n'est que 6, nous. Ah, on n'est que 5. Ah ouais, par contre, là, ça pique. Ça, ça pique très fort, ça. Deux différences de technologie. Ouais, on va peut-être pas pouvoir tout de suite, du coup, lancer l'attaque. Pour le coup. Il va falloir qu'on se détende, qu'on monte au moins tech 6 avant. Surtout qu'on a de la nouvelle cave. C'est tech 12, la prochaine infanterie. Donc ils auront un léger avantage, mais au moins, on sera pas trop en retard. Ils sont tech combien ? Eux, ils sont tech 5, donc ça va. Donc ça va être eux le plus gros morceau. Ils auront 8000 hommes tech 7. Donc il faut absolument qu'on comprenne notre technologie. En attendant, on va calmer les dépenses. On va s'entraîner ici, parce que ça joue aussi pas mal l'entraînement. Et on va ici se détendre. Je n'entraîne pas ces 15 000 hommes, parce que même si c'est un vassal, je ne peux pas entraîner si je ne suis pas chez moi, en fait. Tout simplement. Alors avec ces sous, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Ouais, bah c'est pas ouf. Voilà, ça, ça, c'est vachement bien par contre. Ah mais oui, mais j'ai pas la tech. C'est un vassal qui l'a, pardon. Donc quand on aura la tech, on pourra se faire des meilleures réserves. Ce sera cool. Au niveau des bateaux, on est au taquet. Oui, on est au taquet au niveau des bateaux. Voilà. Donc là, on va prendre la tech 6. Pourquoi ça nous coûte aussi cher ? 550 ? Non, c'est 600 de base. Donc oui, non, ça nous coûte justement pas cher, pardon. Tellement l'habitude d'avoir des bonus avec les doctrines des gens. Alors, on a... Non, c'est pas de la nouvelle... C'est de la nouvelle cave. Donc on a quoi ? La cavalerie légère somalienne. Choc défensif, morale offensif ou de la cavalerie Touareg. On va prendre de la cavalerie Touareg du coup. Le désastre, ouais, bah on va peut-être attendre que ça pète. Je sais pas trop, ça vaut le coup. Non, on va y aller peut-être comme ça. Juste attendre quelques mois et financer l'armée quelques mois pour... Pour éviter que... Enfin, pour juste remettre à jour nos troupes, tout simplement. Ici, on va attendre un petit mois d'avoir le moral et on va aller se poser quelque part là. Pour être proche de lui. Les indigènes perdent de la férocité, alors c'est cool. Mais j'aimerais bien qu'ils perdent plutôt de... Enfin, qu'ils s'assimilent, on va dire. Ça sera vachement plus mieux, hein, comme on dit. Ici, ouais, bah ça avance, mais c'est pas ouf, quoi. On avait pris le truc qui nous donne des impôts de guerre gratuits, oui. Donc cette fois, on va essayer de pas oublier. Alors, il nous faut quelqu'un. Bah celui-là, là, il sert plus à rien. Donc on va le rapatrier. Et donc, toi, t'as toujours qu'un seul allié. On va te déclarer la guerre pour notre vassal. Provinces légitimes de Zundu. 25% d'expansion agressive seulement. Ça, c'est quand même pas mal. Vu que c'est une reconquête. Par contre, non, c'est pas marqué qu'on pourra prendre que celle-là. Donc, je pense qu'on va complètement prendre ça. Eux, ils viennent. Bah, j'ai envie de dire, venez. Ça nous filera un coup de main. Tant que l'alliance est pas cassée, autant les appeler. Et c'est la guerre. Alors, c'est parti. On y va. C'est un fort, ça ? Ah, il a fait un fort. Ok. Il a fait un vrai fort au milieu de son pays. Donc, il va falloir qu'on l'assiège. Ça, c'est un peu triste. Mais c'est pas trop gênant. Donc, normalement, nos... Bah, on remarque, quoi. Non, ils ont peut-être pas envie de traverser... Ah, il a 10 000 hommes qui traînent ici, lui. Faut absolument qu'on lui saute dessus, tant que ça... Il va réussir à s'enfuir, malheureusement. Mais il avait un moral pourri. Faut qu'on essaie de le choper. Alors, on va peut-être réussir à le choper, là. Non, malheureusement, il est toujours trop rapide. Alors, où est-ce qu'il va ? Ici. Non, la vache, il est au taquet, quoi. Ici, on va aller se poser sur son fort, là. On peut peut-être aller jusqu'à sa capitale, mais on peut pas jusqu'à sa capitale. Il est bien placé, son fort. C'est bien joué. Alors, maintenant, il va où ? Singe-Gé. Visiblement, il va vers notre capitale. Donc, il va tomber sur nos forts aussi, à un moment. L'impôt de guerre. L'impôt de guerre. Hop là, le signe, tu fais un impôt de guerre. Voilà, merci. Ah, il va tellement vite. Il a combien de manœuvres, son mec, là ? Quatre de manœuvres ? Ouais, on a zéro, c'est pour ça qu'on se traîne. Il va par là. Donc, on va essayer de l'intercepter. Ça serait cool. Ouais, il a eu le temps, du coup, de regagner tout son moral et tout son truc. Ça va être un petit peu tendu. Parce qu'il a quand même une tech de plus, hein. On va redescendre par là. Après, on a un général qui est quand même plutôt pas mal, hein. Ouais, il va se regrouper, donc là, ça va devenir tendu, par contre. Ici, on est à moins 49 et ça n'avance pas, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a l'air de se barrer tout seul par là. On va essayer de voir si on ne peut pas le choper tout seul en fouine pendant que son allié est loin. Ce serait assez sympathique. Ouais, lui, c'est loin encore plus. Donc, à mon avis, on va complètement pouvoir faire ça. Il va où, lui ? Amunen. Ah, ces gens vont beaucoup trop vite, hein. C'est ouf. On se traîne, nous, là. C'est notre propre pays et on avance à deux à l'heure, quoi. C'est la tristesse absolue. Ah, là, on va réussir à le choper. On va avoir le malus de traversée, hein. Et l'influence des marchands est retombée. C'est nickel. Donc là, c'est nous qui avons l'avantage technologique. Voilà. C'est parfait. On la stack wipe. Donc, déjà, on est un peu moins emmerdé à ce niveau-là. On n'a plus qu'à aller s'occuper de celui-là, du coup. Ici... Ah, il a même donné ça directement à Maravis, quoi. Tranquillement. Ah, ici, il revient, lui. Il a envie de s'occuper de mon vassal qui n'a rien demandé, qui sert juste de gros fer-valoir. J'espère qu'il ne va pas sauter sur mes mecs, par contre, parce que du coup, on est un peu à poils, en général. C'est un peu triste. Bon, visiblement, il n'est pas tenté, il se replie. Ou alors, il va s'occuper de lui, peut-être, je ne sais pas. Ah, il fait des canons. Attends, il y a des canons en TAC-7, déjà ? Ah oui, complètement, il peut faire des canons. Bah, du coup, c'est ballot. Bon, ça reste du canon un peu pourri en combat, mais quand même. Alors, on dépense sans compter, oui, pas de problème, on prend les points. Offre de paix, déjà ? Bon, quand même, non. On n'a pas du tout... Ah, c'est lui qui veut une paix, pardon, autant pour moi. Oui, bah, lui, remarque, ça pourrait valoir le coup, éventuellement. Qu'est-ce que tu veux comme paix ? Est-ce que tu nous files du blé ? Du blé, et puis des répas de guerre, et peut-être un transfert de puissance ? On va être en paix avec lui pendant quelques temps, donc on ne pourra pas s'en servir pour casser l'alliance, mais ce n'est pas grave. On va se faire du blé, quand même. Donc ici, lui, il est en train de traquer les petites troupes qui traînent à droite à gauche, ça, c'est plutôt cool. Ah, lui, il va peut-être se retrouver en exil avec un peu de bol. Il est obligé de se replier. Non, il n'a pas été obligé de se replier. Mais on arrive, du coup, il se balade un peu n'importe où, donc nos troupes arrivent. Ah, et on a remporté le siège, on va donc pouvoir avancer sur son pays. Un peu plus facilement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, ici, merde, on va avoir un fight, du coup, si je vais là. Il est 11 000. On va aller voir où est-ce qu'il va après Senna. Il fait le siège, très bien. Donc, nous, on va lui tomber dessus avec toutes nos troupes, je propose. Non, il l'a senti venir. On va quand même voir si on ne peut pas le choper. Il se barre. Il s'en va, le monsieur. Du coup, détache-toi, toi. Voilà, on est libre de brûler son pays, du coup. Donc, on va brûler son pays. Il ne faut pas s'emmerder. Donc ça, on le donne à Marawis. Ça, il y a un fort, on verra si on peut lui donner. Il faut aller, on se détend. On peut oublier qu'on est en vitesse 3, donc ça va quand même assez vite. Voilà. Ici, on va aller, bon, on va aller sur la capitale, même si on n'a pas de siège, il faut qu'on la prenne, de toute façon. Bon, lui, avec un peu de bol, va résister aux éventuelles attaques. Il a quand même un allié qui est assez puissant. Il y a même deux alliés, du coup. Oui, il y a toujours lui comme allié, mais lui, il est un peu moins puissant, du coup. Non, ici, on est trop nombreux, les gars. Il faudrait peut-être faire les cons. Voilà, on va aller s'occuper de la capitale avec notre général. Alors, lui, il s'est barré par là. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais, au moment, il va réapparaître quelque part, mais c'est pas grave, son pays est en train de brûler. Il peut faire ce qu'il veut. Nous, on va juste aller s'occuper de prendre des provinces. Et après, on aura éventuellement plus qu'à lui courir après, si on a envie. Sauf s'il revient, non, il revient pas. Il a pris ma colonie, par contre, ça c'est triste. Peut-être que lui va aller s'en occuper, il a l'air d'être parti pour s'en occuper. Hop là, ça c'est fait. Donc on va doucement commencer à rapatrier du monde vers le haut. On va réussir à casser les murs de sa capitale, il y a un fort ou pas ? Bon, les indigènes sont un commandant. Ah, il revient. On dirait qu'il revient, le monsieur. Très intéressant. Non, il fait des allers-retours. Ok, très bien. Si ça l'amuse. Ça, tu pourrais pas t'en occuper tant qu'à au moins faire un minimum de trucs, machin, là. Ce serait cool. Ah, et on peut prendre notre doctrine, donc on va la prendre tout de suite. Et on va prélever ici trois bateaux. Arrêtez-vous les gars. On va attendre qu'ils finissent leur mouvement. On va même les envoyer dans un port, par exemple là. Alors ici, on va demander aux gens de s'attacher. Il était combien, lui ? Donc ça va, on n'est pas si mal. Bon, je pense qu'après, même sans combat, il va suffire de faire tomber sa capitale et il lâchera l'affaire. Alors, blanc bonnet et bonnet blanc. Un mec de compétence 2. On gagne des points, non ? On va gagner des points. Je suis bien désolé, mais un mec de compétence 2, pour l'instant, de toute façon, on n'aura pas de quoi le payer. Donc ça ne sert à rien. Non, il ne veut pas, lui, il ne veut même pas assiéger un pauvre territoire. Il s'en fout, il est tranquille, quoi, en abattre. Voilà, ici on dessiège, c'est très bien. Lui, il se barre parce qu'il doit se dire qu'il n'a aucune chance contre notre petite congrégation là, ce qui n'est pas tout à fait faux. Alors, ici, il nous faut 3 bateaux. Voilà, et il nous faut un explorateur. Alors, on n'a pas les points. Les marchands, j'imagine que leur demander un explorateur, c'est une idée de merde. Ce n'est pas eux ? C'est qui qui donne des explorateurs ? Général, Conquistador, comme ça, c'était eux. Non, bah, visiblement, non. Bah, du coup, il faut qu'on attende d'avoir les points. Et on va les renvoyer protéger le commerce. Tant pis. Voilà, le Zimbabwe est tombé. Donc, il reste juste cette petite merde à prendre, histoire de ne pas avoir des malus à la con. Lui, il y va, il a traversé tout le pays, il se tente à assiéger un fort. Oui, on continue de prendre les impôts de guerre, ça ne nous coûte rien. On n'a aucune raison de ne pas le faire. Allez, prenons ce machin, ça va aller vite. Et après, on en aura terminé. Une carrière dans l'armée. Alors, les marchands perdent de la loyauté, ou les nobles perdent de la loyauté, ou ils gagnent en professionnalisme. Faites un peu chier, les gars. Là, on pourrait se permettre de faire, donc on va devoir prendre ça. Et on va devoir faire ça. C'est pas ouf, mais tant pis. Il nous faut combien pour la tech ? Pourquoi ça nous coûte aussi cher ? Ah oui, parce qu'on n'a pas de malus. Notre diplomate a été découvert ici, c'est pas grave. On a terminé de toute façon. Ça, on le donne. Et donc, du coup... Donc, du coup, on reprend l'undu, bien sûr, pour pouvoir faire des trucs ici. Ici, on va prendre le fort, parce que pourquoi pas. On peut le... Ah, on peut complètement lui défoncer la tronche, quoi. Il a beaucoup de sous ? Ah, ouais, mais il a beaucoup de sous. Du coup, on va prendre les sous. Complètement. Si on enlève un, on peut prendre une petite répat de guerre. Ouais, bah voilà, on va faire... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On va multiplier par sept la taille notre vassal. Pas de stress. C'est parti. Hop là. Donc, il va galérer à légitimer tout ça. Il n'y a pas trop de... Pas trop de doute. Mais, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ça nous recoute des points diplomatiques. Malheureusement. Ça, on n'y peut rien. Bah, ici, ouais. On va attendre que l'armée rentre. Et puis, on la démobilisera. Pour gagner un peu de sous. Ici, on a un 013. On va le faire. C'est pas ouf, mais tant pis. Au niveau des troupes. Ouais, c'est pour ça aussi. Mais, on va le faire. Cent de population. Cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Bah, toi, tu vas revenir. Nous, on va dire à notre vassal... Ah, on va produire du sel, tiens. C'est original. On va dire à notre vassal... Tiens, si tu faisais des revendications sur ça, ce serait cool. Bon, bah, la tech, on va la prendre. Il y a quoi dedans ? Un domaine foncier. Ah ouais, alors, 483. Autant dire que c'est pas tout de suite. L'atelier, par contre, me paraît plus intéressant. On va prendre ça. On est tech, 6 administratives. C'est déjà pas mal. On est plus si en retard que ça. Et on a perdu un conseiller. Alors, discipline plus 2. 5, 18, non. Non, non, c'est pas possible. On va prendre ça. Déjà, ça, c'est à la peine possible. Ouais, et puis, alors, les points diplo, c'est demander un point diplo à eux. Mais alors, on leur fait regagner en influence. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une bonne idée ? Je pose la question. Ça, ça descend, mais... Ouais, non, c'est pas encore suffisamment descendu. Bah, si jamais ils perdent encore un peu en influence, on essaiera. Parce que là, le truc, c'est que leur influence, c'est quand, le prochain truc qui descend ? 1500 ? Ouais, c'est pas... Non, ouais, si, ça le fait. On va complètement le faire. On va leur accorder... On va leur accorder des chars. Donc, ils vont remonter à 85. Et on va prendre 150 points diplomatiques. Et on va prendre un explorateur. C'est parti. Eh ben, c'est de la merde, mais c'est pas grave, tant qu'il fait son taf d'explorer. Alors, le tour du monde, non. Afrique occidentale, oui. C'est parti. Et donc, ici, on va se détendre sur l'armée. Et on va entraîner celle-là. Hop là. Voilà. Donc là, on gagne des sous, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Ici, il est probable qu'à un moment, ça pète. Il avait assez de points pour tout légitimer. C'est cool. Il a un fort, maintenant. C'est cadeau. D'ailleurs, nous, notre fort, on va peut-être les désarmer aussi, parce qu'ils ne savent pas grand-chose pour l'instant. Disons que le temps que n'importe quel adversaire arrive, ils ont le temps de refaire leur garnison. Ça nous fait gagner un petit peu plus de sous. C'est toujours ça de pris. Lui, il ne va pas se faire trop défoncer tout de suite, parce qu'il est... Il a déjà fini. Il est, du coup, comment dire... Il a toujours ses troupes. Donc, c'est assez cool. Alors, ça y est, on a découvert le Bénin. Et on voit qu'il y a le Portugal qui est là, mais ce n'est pas non plus ouf. C'est surtout le Bénin. Ici, il y a une guerre. Avec Zazo, ok. Donc, éventuellement, on aura la possibilité d'aller envoyer un colon ici. D'ailleurs, on a complètement un colon de libre. Ah oui, il s'est fait jeter, ici. Merde. Du coup, on va plutôt l'envoyer là. Ça, ça se termine. Et après, on envisagera d'aller par là, peut-être, ou sur les îles. Non, je pense qu'on va prendre les îles. D'abord. Alors, ensuite, explorer... On n'a pas le choix, on va faire ça. Donc là, du coup, notre colon va arriver. Et ça devrait donner un petit coup de boost à ce truc-là. Ça y est, le colonialisme est né. Alors, ce n'est pas chez nous. Bien sûr. Comme vous vous en doutiez. C'est à Murcia. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Notre roi est fou. Merde. Qu'est-ce qui se passe ? On perd du prestige et on gagne des points de mine. On perd du prestige et on gagne... On gagne de la tradition. Alors, vu qu'on a claqué de la tradition tout à l'heure, on va prendre les traditions. Tant qu'à faire. Donc, on a des diplomates qui font rien. On va s'occuper des pays outragés. Parce que pourquoi pas. Et des dépendances. On n'a toujours pas moyen de faire des revendications. Enfin, sauf sur notre allié. Mais bon, notre allié, quoi. C'est un peu triste. Donc ici, on va découvrir nos trucs. Ah merde, on a perdu encore un conseiller. Alors, morale navale. Ouais, bah c'est pas ouf. Mais en même temps, les autres, on n'a pas le choix. Et il nous faut du point. Et on ne va pas les demander à un mec à nos nobles. Enfin, à nos marchands. C'est pas possible. On est bien d'accord. Le désastre, ça va passer ? Ouais, ça sera en 501. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Si ça ne le fait pas, tant pis. On gérera. Au niveau des troupes, on peut en refaire un peu plus. On va le faire. Histoire d'optimiser un peu l'entraînement quand même. Tant qu'on peut. Ouais, du coup, les gars, ça avance bien. Avec le colon, je pense qu'on a moyen que ça se passe pas mal. En plus, il y a de l'ivoire ici. Le sel, c'est pas mal non plus, dans l'absolu. Mais je suis assez surpris qu'ils trouvent du sel là. Mais tant mieux. J'ai envie de dire. Par contre, les territoires, quand c'est pas tropical, c'est désertique. C'est quand même triste. Et ici, il n'y a personne qui s'est posé. Et ici, on ne sait pas encore. Mais je pense qu'on sera bientôt à Saint-Hélène. Après, le Portugal est posé là. Et puis, il est bien posé. C'est terminé et tout. Donc, ça veut dire qu'il peut éventuellement rebondir un peu plus loin. Ça, c'est un peu triste. Voilà. Les marchands ont bien perdu en influence. Normalement, ils n'ont jamais autant d'influence, les marchands. C'était juste les éventes. Donc, on est tranquille. Pendant un petit moment, de ce côté-là, en tout cas. Notre vassalle, il a kiffé qu'on lui donne des trucs. Pas particulièrement. Pas particulièrement, mais ils nous aiment bien quand même. Donc, c'est cool. Alors, explorer. Oui, l'Atlantique Sud. Fais-toi plaise. Il faut que je sache s'il y a quelqu'un ici. S'il n'y a personne ici, on envoie des gens à Saint-Hélène dès qu'on peut. Du coup, on connaît le Portugal. Tu es dans quelles conditions le Portugal ? Bon, ça a l'air d'être le Portugal. Allié à la Castille, à l'Angleterre et aux Etats-Ponsifico. Tech 8. Maintenant qu'on l'a découvert, on va peut-être pouvoir profiter de ces bonus de Tech. Non, pas plus que ça. La Tech 7 se répand. La Tech Militaire 7. Ça m'embête de ne pas la prendre plus vite. Au niveau des institutions, comment ça se passe ? La Féodalité, c'est partout. La Renaissance, par contre, on est toujours les seuls du coin à l'avoir. Donc, on n'est quand même pas si mal. Par contre, je pense qu'on ne va pas pouvoir tout de suite... Le colonialisme, ça va être un peu dur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut explorer ? Rien de plus. Ah la vache ! Ça fait mal, hein ? Putain. Bah du coup, protégeons le commerce, hein ? Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Et ici, il n'y a personne à Saint-Hélène. Oh, notre commandant a gagné un en siège. Ça, c'est très très bon, ça. Il n'y a personne à Saint-Hélène, donc on enverra des gens à Saint-Hélène, hein ? Qu'est-ce que je vous le dise, moi ? Dès qu'on peut. Dès que ça, c'est fini. Parce que du coup, hein, comme le dit si bien le jeu, le coût augmente de manière quadratique, hein, de maintien des colonies. Donc, du coup, euh... Bah, si on en prend une troisième, euh... La première nous coûte deux, je crois, la deuxième, quatre. Si on en prend une troisième, ça nous coûtera huit, normalement. Donc, ça va, ça, c'est pas possible. On est obligé d'attendre, on peut en faire que deux à la fois. C'est déjà pas mal, deux à la fois. On va donc se voir s'en satisfaire. Lui, il est comment ? Il est inquiet. Lui, il nous kiffe. Lui, il est inquiet. Lui, j'imagine qu'il nous kiffe. Ouais, voilà. Il considère Congo comme un allié de grande valeur. Donc après, ici, il faudrait qu'on aille terminer aussi ce petit bout et puis qu'on intègre le Rwanda. Le Marawi, par contre, c'est un vassal de merde. Il nous a pas aidé. Il envoie même pas ses troupes chercher ces 500 hommes-là. Enfin, il sert à rien, le mec. Juste à légitimer, quoi. Parce que j'ai pas mal, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais il sert qu'à ça. Par contre, il doit nous donner un petit peu de blé avec tout ce qu'il gagne. Non, même pas. Même pas, quoi. C'est bien triste. Ah, c'est vrai qu'on peut faire un partage de connaissances, tiens. Avec qui on pourrait faire un partage de connaissances ? Si on faisait avec lui. C'est ouf. Ah non, pour les dépendances, il faut que je passe par le truc de dépendance. Alors, il nous verserait 0,26 par mois. C'est pas mal. Non, c'est pas ça, du coup. Et lui ? 0,19. On va plutôt prendre le Rwanda. Euh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est moi qui paye ? What ? J'ai pas compris. Merde ! Je crois que j'ai fait de la merde. Euh... On va voir comment ça se passe. Partage. Ouais, c'est bien nous qui payons. Merde, putain, je suis con. C'est bien nous qui payons, du coup. Bah, est-ce qu'on peut pas... Ouais, non, on peut pas. Maintenant qu'on fait une partage de connaissances... Ça dure 10 ans, là, dans l'os, pendant 10 ans. Ok, donc, je pensais que je pouvais imposer à mon vassal de me payer pour la connaissance. Mais, en fait, non. Donc, c'est une erreur de ma part. Je ferai plus gaffe la prochaine fois, tout simplement. Bon, ici, 850. Dans deux ans, c'est fini avec un peu de bol. Si on a des bon jets, assure les pourcentages. Lui, il a légitimé, mais il n'embauche pas plus de troupes, pour l'instant. Au niveau des troupes et des bateaux, j'ai vu un truc rouge, mais c'est le paiement des forteresses. Qui m'a accroché l'œil, là. Combien t'as de limites de troupes ? Je peux savoir, ça. 11 000 de réserve. Alors déjà, je vais leur dire d'être agressif, les mecs, parce que j'en ai un peu marre qui se... Qui glandent. Crois-en une province par la force. Placer un parent sur le trône. Non, je s'en fous. Non, non, bah... Pas de problème. Bon, bah du coup, notre diplomate, il va retourner s'occuper des pays voisins, par exemple. Puisque, bah, du coup, il ne sert plus à rien. Allez, 916, et on aura terminé notre première colonie. Attention. Si ça fight. Alors, est-ce qu'on aurait moyen, je vais quand même vérifier, de faire des revendications sur ce mec. Non, il est trop loin. Révolution agricole. Plus d'armée, plus d'impôts, ou plus de production. C'est où ? Mbata. Mbata. C'est où Mbata ? Mbata. C'est ce truc-là. Oui, c'est déjà costaud comme province. On va partir sur l'armée dans le coin pour équilibrer. Ok, mais en attendant, on va chercher une province intéressante à développer. Une province qui serait peut-être dans cet état-là. Ouais, c'est pas mal, celle-là. Ah, on peut faire des dépôts. Ouais, on peut faire des régiments d'élite. C'est parti, on va faire des régiments d'élite. Pour gagner encore plus d'entraînement. Et donc, je pense qu'on développera cette province-là pour le colonialisme. C'est un peu abusé que ça ne se répand pas, parce qu'on n'a pas de truc colonial, quoi. Ça aurait quand même été assez sympathique, au moins dans la capitale, ça se répande, si tu as les doctrines coloniales, quoi. Parce qu'on va encore devoir payer une blinde, quoi. Ça fait chier. Ça fait bien chier. Allez, ici, on y est presque. Pendant ce temps-là, l'autre avance bien, aussi. D'ailleurs, on n'a pas... Faut absolument, du coup, que nos trucs de mission du nouveau monde et tout, ça reste activé le plus longtemps possible. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. On va bientôt pouvoir construire notre premier atelier, j'espère. Ça sera rentable. Ah oui, mais c'est carrément rentable. C'est carrément rentable. Faut complètement qu'on fasse ça. Très vite. Très, très vite. On est en train d'améliorer nos relations avec le Portugal. Pourquoi pas. On en est au niveau roi. 63 ans. Il est héritier à 58 ans. Putain. C'est pas ouf. On va peut-être pouvoir lâcher ça, du coup. Est-ce qu'on a rattrapé notre retard, en tout cas par rapport aux autres techs. On a même un petit retard en diplo et c'est plutôt le diplo qui va nous demander des points pour intégrer. Alors, la doctrine, non. Non, 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 on ne peut pas. Il faut qu'on prenne la tech. Bon, ça ne nous donne pas un bitiment de ouf, mais il faut qu'on avance dans nos techs. La grippe ! Merde ! Perdons des points. Allons-y, c'est parti. Allez, on va essayer de terminer cette colonie. Et ensuite, on arrêtera l'épisode là. Ça y est, la colonie est osso suffisante. Et le partage de connaissances avec le Rwanda. Ah, il a pris l'institution. C'est ça que vous me dites. Ouais, ok, c'est ça. Il a pris l'institution, parfait. Bon, ça ne nous aura pas coûté si cher, au final. Et cette province est bien, bien riche, du coup. Ça fait plaisir. Il nous rapporte pas mal de sous. Et donc, on va envoyer un mec à Saint-Hélène. Saint-Hélène, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas ? Il est trop loin ? Ah, il est à 233 ? Sérieusement ? C'est trop loin, quoi. Vous déconnez. Saint-Hélène, c'est trop loin. Et ça, c'est trop loin ? Non, ce n'est pas trop loin, ça. Ce n'est pas trop loin. On va envoyer un mec à Sao Tomé, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc ça, c'était déjà un état, je crois. UBAS, ouais, parfait. Donc, du coup, ça va nous rapporter un petit peu plus de sous. Ce qui est très intéressant, bien sûr. Ah, neuf, quand même, la province entre les bonus qu'on a eus et notre truc de l'ère des découvertes, là. Et on va donc faire cet atelier qui rapporte un max de blé. Au niveau des réserves, on est bientôt au max. Donc je pense qu'il va être temps de doucement aller s'occuper du Rwanda. Ou en sens, c'est revendication, monsieur. Ouais, il a tout ce qu'il faut, donc... On va complètement faire ça. Au niveau de ce qu'on peut mettre comme troupe. Ici, on peut mettre 17 000 hommes. C'est pas mal. Allez, on va interrompre. Et vu qu'on peut y aller sans stress, puisque maintenant on a des colonies, donc il n'y a pas de rébellion à craindre. On n'a même pas besoin de s'emmerder à financer l'armée. On va se placer. Et après, on pourra l'attaquer directement, tranquillement. Ici, on va vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas d'autres explorations à faire. Ah, il faut que je sois au port pour vérifier. On ne va pas le faire. Ah, sa fight ici. Mélinde, là, qui est un peu en train de taper. Killua qui a l'air un peu dans le mal. Il y a la noblesse Killua qui est un peu partout. Voilà, du coup, on est en position. Donc au prochain épisode, on pourra lancer l'attaque pour conquérir ce qui reste du Rwanda. Et après, je pense qu'on lancera l'intégration dès qu'il aura légitimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. On arrive à coloniser. On est en train de grossir quand même plutôt bien sur les provinces existantes. Il n'y a pas trop d'Européens dans le coin. Ça fait plaise. Alors, si on pouvait leur couper l'herbe sous le pied, ce serait cool. Mais bon, vous voyez qu'on ne peut même pas aller jusqu'à Saint-Hélène. Donc on n'est pas encore à aller s'occuper du Portugal, clairement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées, des petites stratégies, des trucs pour avancer, je vous écouterai également avec grand plaisir, comme sur les premiers épisodes. Du coup, je vous dis à demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.